Oui, salut c'est Siro, bienvenue sur Music Your Life. Je me posais juste une petite question en ce moment. Comme je fais pas mal de relevés et que j'ai pas beaucoup de temps pour les faire, je suis allé en ligne voir si je pouvais parfois trouver des pistes ou des partoches des morceaux que je vais relever parce que j'en avais vraiment beaucoup dans un temps très restreint. Et en fait, je trouve hallucinant qu'en 2018, on n'arrive pas à trouver des partitions fiables. Les relevés, franchement, ils sont vraiment pas bons, pourtant c'était des morceaux assez basiques. Donc, je les ai relevés finalement d'oreille, donc j'ai perdu plus de temps. J'aurais dû les relever d'oreille cash, c'est ce que je fais habituellement. J'ai juste voulu voir si je pouvais gagner du temps en fait en ligne et c'était pas le cas. Donc en fait, tous les relevés, soit c'est pas la bonne tona, soit les accords sont marqués de façon extrêmement simpliste, soit c'est carrément pas ça, enfin c'est souvent quand même pas ça. C'est-à-dire que déjà, même dans les songbooks du commerce, moi je suis parti de la génération où on achetait en fait beaucoup les songbooks, la tablature est très souvent fausse. La portée, en revanche, souvent elle est juste. Mais la portée, nous guitaristes, on ne la regarde pas des masses. Alors je t'encourage à la regarder au moins pour le solfège rythmique. Et je sais pas, je pense que le... On dirait que la tablature est transcrite par un algorithme, je sais pas, parce que c'est pas possible d'avoir vraiment des horreurs marquées comme ça. Il y a des choses, c'est vraiment, vraiment pas cohérent. C'est à se demander, c'est pas possible, c'est pas une personne... C'est pas possible d'écrire ça, sinon la personne n'a jamais vu une guitare de sa vie. Bref, j'ai même essayé les programmes en fait qui te sortent la partoche par rapport à YouTube ou un fichier, une source audio ou MP3, comme Riftation qui te tombe directement la partition en ligne, en lisant le morceau directement. J'ai plus les titres, je crois que c'est Riftation. Enfin bon bref. Même ça, c'est pas... Franchement, c'est pas terrible. Alors, tous ces trucs-là, ça donne quand même parfois une piste, attention. Et parfois, tu peux tomber sur un relevé correct. Mais franchement, j'en reviens toujours au même truc. Il vaut mieux, finalement, toujours relever d'oreille. Alors, les jeunes, bien souvent, je dis ça parce qu'en fait, quand je donnais des cours et puis en fait, voilà, je fais toujours de la pédagogie et Music Your Life, ça va aussi dans ce sens-là. Pourquoi je fais ça ? C'est parce que je suis convaincu qu'il n'y a que l'oreille qui te sauvera toujours. Il faut travailler l'oreille, faire tes relevés d'oreille. La plupart du temps, les élèves, quand je donnais les cours, me disaient « Ouais, mais je sais pas faire. » Mais l'oreille, elle va s'éduquer, en fait. Quand tu fais ça, elle va s'éduquer. Elle commence par des relevés faciles. Il y a des pistes pour apprendre à relever. Il faut aussi avoir un minimum de connaissances harmoniques. Ça va te guider. Tu peux aussi utiliser d'autres instruments. Pas forcément relever que les plans de guitare. Moi, par exemple, quand je relève, je te file moi comment je fais. Quand je dois relever un morceau, ça va assez vite parce que tu prends un morceau, par exemple, actuel. Si c'est un morceau pop, rock, soul, admettons, tu dois accompagner quelqu'un pour des soirées en cover. Et tu dois relever du coup son répertoire. Tu écoutes les morceaux qu'on te propose. Et bien souvent, intro, c'est pas dit, couplet, refrain, couplet 2, refrain 2, pont, refrain 3, fin. Les structures sont souvent assez les mêmes. Donc ça, on peut se les gérer quand on joue juste avec un petit système d'appel. Ça, c'est pas mal. Mais surtout, l'harmonie réelle d'un morceau actuel est souvent assez simple. Ça va assez vite de la relever. Donc moi, ce que je fais, c'est que je ne relève pas les plans de guitare. D'abord, je relève l'harmonie générale du morceau. Les plans de guitare seront joués à l'intérieur. Donc j'aurais défini mon cadre. Et c'est beaucoup plus facile de fonctionner comme ça. J'écoute aussi la basse. La basse, dans ces styles de musique-là, c'est souvent la fondamentale des accords. C'est-à-dire le point de départ de tes accords, la note de basse de tes accords. Ensuite, il te suffit juste de trouver la famille d'accords. Les familles d'accords, il en existe 6. Mais voilà, c'est ça aussi. Je ne peux pas tout développer là, mais ça fera probablement l'objet d'une formation d'un atelier. Et si ça t'intéresse, tu peux m'en parler dans les commentaires, sous la vidéo. Donc voilà. Tout ça fait que tu arrives à relever rapidement un morceau de musique. Donc le contexte harmonique, la ligne de basse, et ensuite vraiment l'interprétation. Et souvent, comme les parties reviennent, ça fait que le relevé peut être écrit assez rapidement. Tenir sur une page si tu dois avoir besoin de le lire en jouant. Voilà. Donc ça, c'est les quelques petites pistes que j'utilise moi pour relever la musique. Donc finalement, je trouve que c'est bien et que ce n'est pas bien que les relevés soient toujours aussi peu convaincants en ligne, les relevés de musique, parce que finalement, vraiment, travailler l'oreille, il n'y a que ça. D'ailleurs, qui te servira réellement et te sauvera quand tu joues après en situation réelle de jeu, une impro avec ton groupe, accompagner un artiste, proposer des idées, etc. Il faut avoir travaillé l'oreille. Pour travailler l'oreille, tu peux t'entraîner à relever des morceaux en partant de très simple et faire ce qu'on appelle des exercices de « ear training », c'est-à-dire commencer par travailler un petit peu tes intervalles, les identifier à l'oreille, tes intervalles de seconde, de tierce majeure, tierce mineure, quarte, quinte, sixte, etc. Et ensuite, t'entraîner aussi à te mettre dans l'oreille les principales familles d'accords, dans leur principale position, dans leur forme simple et ensuite avec renversement. Je me rends compte aussi, quand je dois relever des morceaux, que s'entraîner à relever des parties piano, c'est pas mal parce que, eux, comme ils ont un jeu, en fait, avec les accords ici, les basses ici, ils ont un jeu d'accords sur basse. Nous, c'est assez compliqué de jouer comme ça à la guitare, mais c'est hyper enrichissant de capter ce genre de truc. Donc, voilà, pas hésiter à relever quantité d'autres instruments, pas que des plans de guitare. Enfin, je sais que ce qui t'amène à la guitare, c'est de jouer de la guitare, donc de relever des plans de guitare, mais il relève aussi plein d'autres phrases, de plein d'autres instruments. Ça te filera soit des exos, soit des accentuations, des articulations, des façons de jouer des phrases auxquelles on n'aurait pas pensé en restant que dans la guitare. Et puis, voilà, pas hésiter à... Finalement, relever d'oreille, ça me fait penser aussi à, comme quand je disais tout à l'heure, reconnaître un peu le solfège rythmique, au minimum, et puis, si possible, écrire un peu. Enfin, tout au moins, moi, je ne suis pas de très bon lecteur, par exemple. C'est compliqué, la lecture à vue pour la guitare. Je peux lire, mais je ne suis pas un tueur du tout là-dedans. Par contre, je peux écrire la musique pour tout le monde, ce qui fait que c'est comme ça que tu arrives à jouer des passages avec ton groupe. Par exemple, tu fais de la compo, cette fois, de jouer des passages élaborés, bien structurés, que tout le monde pense la même chose, ça fige le truc, donc c'est hyper important. Bon, j'extrapole un peu. Donc, ce que tu dois retenir, c'est surtout travailler ton oreille. Il y a des pistes pour ça. Reconnaître tes familles d'accords, majeurs, mineurs, augmentés, diminués, etc. Tes intervalles, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième, octave, t'entraîner à relever des morceaux simples au départ, en utilisant surtout la basse, parce que c'est vraiment une aide considérable, tout au moins pour moi quand je relève, mais je pense que c'est un peu comme ça pour tout le monde. Alors, l'avantage de tout ça, c'est que tu seras bien meilleur, tu seras bien moins perdu quand tu fais de la musique, tu ne te pomeras pratiquement plus. Tu pourras participer tout le temps, enfin bref, tu deviendras franchement bien, bien meilleur musicien. Tu seras beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, beaucoup plus inspiré. En fait, je reviens souvent à parler de pédagogie, mais parce que la pédagogie, c'est super important, c'est la transmission. Je pense qu'Internet, c'est un outil qui est franchement génial, on peut faire plein de trucs avec, mais si tu es débutant, voire grand débutant, tu ne peux pas encore vraiment faire preuve de discernement quand tu cherches en ligne des partitions. Donc, fais super gaffe à ce que tu vois en ligne, essaye de déchiffrer d'oreille, prends au moins quelques cours si tu as besoin pour être guidé là-dessus. Moi, je pense que je vais faire aussi une formation là-dessus. C'est super important pour te filer tous les tuyaux, pour qu'en fait, tu sois autonome et que tu n'aies pas besoin d'aller chercher des partitions en ligne et des partitions qui soient souvent fausses. Et puis voilà, donc à très vite sur Music Your Life. Bye !